Il y a des chercheurs, il y a des juristes, il y a des experts, des animateurs donc tout ce monde-là en fait gravite autour de nous et vont nous aider en fait à changer le monde. On baisse les impôts mais on augmente les taxes en fait et finalement le français pauvre devient de plus en plus pauvre donc je ne sais pas si ça va pouvoir se mettre en place dans le processus pour l'environnement mais peut-être ça peut avoir un impact sur l'environnement. Il y a une loi en fait qui dit qu'il faut éviter de polluer, il y a des punitions c'est à dire qu'en fait si vous avez le droit de polluer mais il faut payer alors je trouve ça mais absolument incohérent parce que ça veut dire qu'en fait les grosses sociétés qui ont beaucoup d'argent ils polluent à outrance ce qui fait qu'ils peuvent se développer finalement sans problème et les petites sociétés qui n'ont pas les moyens ils sont pris à la gorge en fait ils n'ont pas le droit de polluer parce qu'ils n'ont pas d'argent donc ils n'avancent pas et ils ne grossissent pas donc en fait je pense qu'au niveau professionnel au niveau de l'emploi ça peut justement peut-être avoir des répercussions aussi là dessus. Donc moi je voudrais proposer qu'en fait on évite pas de polluer, on ne pollue pas et évidemment mettre des clauses par rapport à des sociétés qui effectivement bon le temps on va dire que là on veut bousculer les choses mais évidemment il faut le faire de manière réaliste. J'ai très envie de changer les choses et de faire évoluer et je suis pressée de... c'est quand la partie où on va enfin pondre les nouvelles lois ou faire des modifications de loi peut-être pour améliorer l'environnement. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !